... Bonjour Sylvain Maurice, nous sommes au Théâtre de Sartreauville et vous présentez votre nouvelle création. Un jour, je reviendrai sur un texte de Jean-Luc Lagarce. Pourquoi ce choix ? Écoutez, c'est un texte que j'aimais beaucoup. D'ailleurs, c'est un spectacle qui est composé de deux textes autobiographiques. Qui raconte la dernière année de la vie de Jean-Luc Lagarce. Et c'était surtout après « Réparer les vivants » avec Vincent Dixessez. On recherchait des textes qui pourraient nous toucher, qui pourraient nous concerner. Lui comme moi, voilà. Et donc, notre choix s'est porté sur ce grand texte qui raconte une fin de vie. Donc effectivement, il y a deux textes. « L'apprentissage ». Et puis, à des années plus tard, Lagarce écrit « Voyage à la haie ». L'apprentissage, c'est vrai, vous disiez, des textes qui peuvent nous toucher. Mais c'est vrai qu'en cette période particulière, ce premier texte, « L'apprentissage », vous allez nous en parler, mais il fait quand même résonant, il résonne très fortement avec ce que certains peuvent vivre en ce moment. Ce choix de spectacle s'est fait bien avant la crise du Covid. Mais en effet, il est question de quelqu'un qui sort du coma, qui a été intubé sous le respirateur artificiel probablement. Bon, mais les circonstances sont toutes autres. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a une forme peut-être d'universalité par rapport à l'actualité. Enfin, en tout cas, voilà, on est rattrapé un peu par l'actualité, certes, absolument. Et le spectacle a été conçu comme une espèce de boucle. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a deux parties. Il y a la renaissance, donc la sortie du coma, puisqu'en effet, l'apprentissage, c'est comme un enfant qui réapprend la vie. Et puis, à la fin, la maladie le rattrape. En fait, ce sont des textes qui ont été écrits au moment où on mourrait rapidement du sida, la plupart du temps, parce qu'il n'y avait pas des critères et thérapies. Donc, voilà. Mais bon, je ne voudrais pas donner l'idée d'un texte uniquement sombre, surtout avec les perspectives liées à la pandémie dont vous parlez. C'est un texte qui est infiniment paradoxal, parce qu'en même temps, il essaye d'organiser, de mettre en récit sa propre vie. Il est un peu comme Molière, toute proportion gardée, puisqu'au fond, il meurt en scène. C'est aussi un hommage au théâtre, ou à une forme de volonté de vivre le théâtre jusqu'au bout, et au-delà du théâtre, de vivre jusqu'au bout, de revenir, de porter sa vie, de porter son destin, de ne pas le subir. Voilà, c'est ça l'idée. Oui, il y a une espèce de théâtralisation, même dans son regard, la façon de se regarder de l'intérieur, de se dire, de parler aux autres aussi. On sent qu'il y a une espèce de mise en distance et de jour de regard du créateur. Voilà, voilà. C'est-à-dire que Jean-Luc Lagarde, ça a un style qui est très particulier, c'est un des auteurs les plus joués dans le monde, donc mort prématurément à moins de 40 ans, des circonstances qu'on vient d'évoquer. Et en effet, il essaye, à travers la langue, à travers le langage, il essaye de dire au-delà des mots, ou en tout cas d'interroger le pouvoir, la valeur des mots, de comment on s'exprime et comment les mots retranscrivent ou non la vie. Et donc la vie, pour lui, c'est le théâtre et puis bien sûr l'amour ou les amours. Et puis, bien sûr, rattrapé par la maladie, c'est le quotidien de l'hôpital. Scénographiquement, comment avez-vous travaillé pour justement que ces deux textes fassent ce corps ? Vous avez vu, la mise en scène est très très simple, on ne peut pas dire plus que ça. Ce sont les lumières qui font la mise en scène. C'est les lumières dans le premier texte, c'est vraiment l'idée de la sortie du coma, et donc on travaille avec ce qu'on appelle les latéraux, n'est-ce pas ? Et puis dans le deuxième texte, c'est un espace qui est beaucoup plus ouvert et un rapport à l'espace qui est beaucoup plus libre puisqu'il déambule dans différentes villes. Ça se suit la tournée qu'il a, qui est donc Dole, La Haye, Amsterdam, La Rochelle, merci, voilà, vous êtes meilleur géographe que moi. Bon, j'en perds ma géographie. Tout à fait, tout à fait, donc il y a une plus grande liberté dans l'espace. Alors peut-être que j'ai extrapolé, mais ces fameux, ces rectangles qui reviennent, qui sont le leitmotiv de la scénographie, c'est aussi peut-être aussi toujours la présence du théâtre, je ne sais pas si je l'ai... Enfin, c'est comme ça que je ne l'ai plus vu le lire. Tout à fait, on peut le lire de plein de façons différentes. Clairement, c'est aussi une colonisation de l'espace par ses découpes. Donc c'est vrai que la dramaturgie de la lumière est très forte. Je pense que ça n'obéit pas à un seul sens. Chacun y voit... En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il fallait architecturer un espace vide et que l'acteur y trouve sa place et que ça raconte le parcours de la garce. C'est une langue qui est assez intime, intimiste, dans ce qu'elle raconte, et assez théâtrale dans son énoncé. Il y a une sorte de jeu entre énoncé et énonciation, on va dire. Bon, dans la mesure où elle emprunte à... Elle est très écrite, mais elle emprunte à l'oralité puisqu'elle ne cesse de se reformuler, voire même de façon obsessionnelle comme ça. Et donc, cette langue qui recèle sa propre musicalité, ses propres caractéristiques, il fallait trouver un espace très épuré pour l'exprimer. Vous parlez de musicalité, c'est vrai que c'est quelque chose qui traverse votre travail, votre souci. Et donc, dans cette langue, on sent que vous avez extrêmement travaillé. Comment avez-vous travaillé avec Vincent Dizet, justement ? Écoutez, tout ça est toujours un peu mystérieux, surtout sur un monologue qui est quand même un exercice très particulier pour un acteur. Très clairement, Vincent a ce souci de la langue. C'est peut-être une question auxquelles il répondrait mieux que moi. Moi, j'ai surtout essayé de montrer que, sous un même vocable, sous un même mot, souvent, la garce fait dire à son personnage des choses différentes. Et donc, au fond, il montre la polysémie de la langue, comment la langue, en fait, peut dire une chose. Et parfois, c'est au contraire, comment synonyme et antonyme peuvent cohabiter. Alors que la logique de la communication voudrait qu'au fond, un message soit clair. Là, pas du tout. On est vraiment dans l'ambiguïté permanente. Vous avez encore choisi un monologue, encore cette fois-ci. Est-ce que vous avez épuisé ou est-ce que vous avez encore... Presque épuisé, presque. Donc, encore des envies, je crois. Non, mais clairement, c'est un exercice qui me passionne, mais je ne suis pas destiné qu'à cela. C'est destiné, de toute façon, c'était... Il y avait l'idée d'un monologue de cette femme, mais il y avait d'autres choses qui se passaient autour. Oui, voilà. Non, mais là, on est vraiment au maximum de l'épure. Dans mon prochain spectacle, qui sont des adaptations d'une noveliste, une adaptation de nouvelles de Raymond Carver, qui est donc un écrivain de nouvelles, n'est-ce pas ? Là, il y a plein de... Il n'y a pas de monologue. Voilà, bon, ouf, il y a des dialogues. Ouf. Et ce sera donc au Théâtre de Sartrouville, bientôt ? Voilà, c'est en mars, on a le temps. Mais c'est vrai que cette année un peu particulière, on essaye d'échelonner les spectacles un peu progressivement. La rentrée se fait progressivement, mais elle se fait bien. Donc, on en profite. C'est avec bonheur qu'on revient au Théâtre de Sartrouville. Je vous remercie beaucoup, Sylvain Maurice. Et puis, venez voir un jour, je reviendrai. Merci infiniment à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.